Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur Skylanders et les nouveaux mobs qui vont être ajoutés donc dans très peu de temps. Une vidéo qui a pu être réalisée puisque comme tu as m'a envoyé du coup les infos en avant-première pour que je puisse les partager avec vous aujourd'hui. Alors apparemment il y a eu des leaks, j'étais en vacances du coup j'ai vu ça quand même sur Youtube entre Alan Grone, Monsieur Wendy etc. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi, vous aviez déjà la plupart des infos mais je veux quand même vous partager l'intégralité de ce que j'ai reçu pour que vous puissiez vous faire un avis vous-même et qu'on en parle tout simplement ensemble. Alors la grande nouvelle c'est que du coup ce sera le premier ajout alors surprise du coup de Skylanders, bon c'est plus une surprise, depuis le lancement. Donc le Skylanders 5 étoiles naturel Blasterman et le 4 étoiles naturel Nightfall viendront bientôt retrouver les maîtres du portail. Avant l'annonce officielle du contenu de la mise à jour, on tenu à faire partie des dernières nouvelles donc ça c'est quand même cool parce que ça change de comme-to-us, comme-to-us on a quasiment jamais les infos au préalable et là c'est le lancement de Skylanders quand même, ça fait quoi, ça fait même pas un mois, ça doit faire un mois maintenant que c'est lancé officiellement sur le serveur Europe et on a déjà des informations en avant-première donc les influenceurs que l'on peut vous partager, donc ça je trouve ça quand même cool. Si vous jugez ces personnages prometteurs, j'espère que vous en parlez dans votre contenu créatif, bah dis donc c'est un peu ce que je suis en train de faire là comme-to-us. Vous êtes en train de me retirer le pain de la bouche là, c'est ça ? Donc du coup voilà. Alors, Blaster Mind, on commence du coup donc la présentation de base. Donc Blaster Mind c'est un 5 étoiles naturel magie de type support, d'accord ? Donc un magie de type support. Le puissant Blaster Mind au pouvoir psionique vient rejoindre Skylanders Ring of Heroes. Il promet de formidables combats avec la puissance incroyable de son casque psionique en Traptanium qui se reflète dans ses compétences. Et vous allez voir en vrai, le 5 Nat a l'air ultra pas dégueu. Alors, présentation des compétences. Parce que oui, du coup on a tout. Inflige des dégâts psychiques à tous les ennemis et puis soigne l'allié le plus faible. Donc ça c'est cool, c'est une compétence active. On ne sait pas malheureusement le coût en mana ni tout ça. Mais on va le voir, vous le voyez déjà de toute façon. Il y a l'éveil en passif qui va être assez insane. Inflige des dégâts 1, un ennemi en lui lançant un projectile d'énergie et pose sur la cible des effets de réduction de taux de blocage et de l'agilité. Donc ça c'est pour un seul ennemi, d'accord ? Ça a posé quand même quelques effets défastes, la réduction du taux de blocage et de l'agilité. Donc c'est pas mal. Et le troisième inflige des dégâts à tous les ennemis avec une boucle d'énergie et cause une réduction des unités de mana de l'adversaire avec un certain taux de chance. Ça c'est cool parce que c'est une mécanique un peu nouvelle, réduire les manas adverses. Donc imaginez, vous vous attaquez et en plus vous réduisez les manas adverses. Je pense que déjà de base, on peut comprendre suivant les skill-ups etc. qu'on va se diriger vers le skill 1 et le skill 3 si jamais on arrive à avoir le mob. Puisqu'ils ont l'air tous les deux un peu plus, voire même beaucoup plus forts que le skill 2. L'éveil et donc la compétence passive redonnent une unité de mana à son équipe lorsqu'il reçoit des dégâts. Donc chaque fois qu'il va être attaqué, il va, en tout cas d'après ce qu'on a comme information, il va faire récupérer un de mana. Ça c'est quand même assez insane puisque quand il va attaquer, il va réduire les manas en face. Et en plus quand les mecs vont vouloir le focus, il va récupérer un de mana. Donc ça a l'air très intéressant. Notamment pour le PVP puisqu'évidemment en arène, tu vas vouloir avoir tendance à le focus et derrière, ils vont récupérer du mana plus facilement. Et toi si tu ne le focus pas, tu vas perdre du mana. Donc potentiellement de la vitesse d'attaque finalement, c'est un peu ça. Donc plutôt très intéressant, mais il y a évidemment une dimension PVE pour tous les mobs qui ont de l'AOE. Tous les mobs par exemple en combat de guildes, avec l'espèce de raid de guildes, où il y a des mobs pas mal AOE, ça peut aider à faire pas mal de points, etc. Donc je pense que vraiment, ça va être une très fortuité. On n'oublie pas aussi le soin sur l'allié le plus faible sur le skill 1. Donc il va y avoir un soin, il va y avoir de la réduction de mana, il va y avoir de l'augmentation de mana de manière passive de ton côté. Donc ça a l'air assez insane. Alors il nous donne une petite combinaison à faire, mais je pense que la méta en amènera d'autres. Notamment, donc il recommande ton utilisation avec des personnages possédant des compétences à Oku en mana, vu que tu vas en récupérer. Donc par exemple, il est possible d'obtenir une meilleure synergie en l'utilisant avec des personnages comme Wildstorm, Stormblade ou encore Wilder Wind, qui posaient des compétences demandant beaucoup de mana, mais au temps de pause relativement court. Évidemment, le but, c'est qu'il se fasse attaquer, il y a beaucoup de mana à côté, il récupère beaucoup, les autres peuvent réattaquer. Mais voilà, je pense que ce ne sera pas, pour être honnête, je pense que ce ne sera pas la synergie la plus forte avec. Je pense qu'il faudra quand même modérer un petit peu les attaques à haut coup en mana. Surtout qu'on ne sait pas le coup en mana de l'attaque 3 et de l'attaque 1. Je pense que ça va être le plus utilisé. Parce que, on le sait, si vous n'avez que des attaques à 6 dans la team, ça va quand même faire désordre. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir se permettre un peu plus d'attaques à haut coup que la normale, si on a le personnage avec nous, le Blaster Mind. Mais, je ne pense pas non plus que ce soit complètement incroyable et qu'on ne va pouvoir utiliser que des attaques à 6 pour combiner avec lui. Mais voilà, je pense que la méta, de toute façon, parlera d'elle-même. Mais qu'ils ont peut-être un petit peu overestimé le truc. Mais sa rationnité, pour moi, vraiment exceptionnelle. Je pense qu'on va bien s'amuser. Enfin, pour ceux qui l'auront, ils vont bien s'amuser. Ça, c'est sûr. Alors, le deuxième personnage, du coup, on va y venir, c'est le Nightfall. Pareil, donc cette fois-ci, c'était un 4 étoiles, alors que l'autre était un 5 étoiles. Donc, il a eu 10 pièces en moins pour pouvoir l'invoquer. Donc, je pense qu'on aura beaucoup plus tendance à avoir le Nightfall que le Blaster Mind. Et le Nightfall m'en bat là quand même un peu moins. Mais je pense qu'il va être intéressant. Alors, c'est un type ténèbre en expert. Ténébreuse et dangereuse. Sombre et solitaire, mais au sens de la justice infaillible. C'est la nouvelle héroïne à rejoindre Skylanders, Ring of Heroes. Donc, c'est une meuf, tout simplement. Ces mystérieux cheveux peuvent porter des coups critiques aux ennemis. Alors, ça, ça me fait un peu rigoler. Genre, ces cheveux, c'est une arme. C'est assez original. Donc, voilà, vous avez le design, le chara design. Donc, les compétences. Inflige des dégâts à un ennemi avec ses crochets. Pose aussi un effet d'affaiblissement en cas de coups critiques. Donc, ça, c'est cool. Et le deuxième. Inflige des dégâts à un ennemi au moyen de ses cheveux. D'ombre, cette attaque inflige des dégâts en proportion du nombre d'effets d'affaiblissement sur la cible. Donc, tu poses un effet d'affaiblissement en cas de coups critiques. Et là, tes dégâts sont en fonction des taux d'affaiblissement. Mais en plus, la compétence à l'éveil, c'est un flèche dégâts à un ennemi avec cheveux et crochets. Pose deux effets d'affaiblissement en cas de coups critiques. Donc, plus la cible aura des effets d'affaiblissement et plus tu vas faire mal. D'accord ? Donc, évidemment, à ruiner avec du taux crit, vous l'avez compris, pour qu'il y ait un maximum de synergie. Et la passive, c'est opérer une attaque supplémentaire avec un certain taux de chance en cas de coups critiques. Donc, en gros, il faut absolument crit dessus. Un peu comme le Stealth Self, il faut absolument crit. Et quand tu crit, tu vas poser des effets néfastes. Et du coup, tu vas faire plus de dommages. Donc, ça va être génial. Et donc, la synergie, vous l'avez compris, des mecs qui vont soit donner du bonus taux crit, par exemple, le mob, le 5 étoiles d'arc, le blackout, qui va pouvoir donner un taux crit quand il attaque quelqu'un de type attaque, par exemple. Et ou, du coup, des mobs qui affligent beaucoup d'effets d'affaiblissement, puisque du coup, il y aura énormément de dommages qui seront collés au boss en supplément. Donc, eux, ils disent, nous recommandons son utilisation avec des personnages posant beaucoup d'effets néfastes, enfin, beaucoup d'affaiblissement, ou d'effets d'augmentation de taux crit. C'est exactement ce que je dis. Bon, après, je l'avais déjà lu, mais bon, c'est honnête. Là, c'est logique. Son efficacité sera ainsi multipliée en lui adjoignant ex-blackout scripting, pardon, ou la version éveillée de Tough Luck, par exemple. Donc là, voilà, on a un exemple pour le taux crit et pour les effets néfastes ou les effets d'affaiblissement, comme il les appelle. Alors, que penser des nouveaux mobs ? Alors, en vrai, au niveau des nouveaux mobs, du coup, ça, c'était ressorti là. Au niveau des nouveaux mobs, je pense vraiment, vraiment, le Blaster Mind, je le trouve vraiment insane. J'aimerais trop l'avoir pour commencer à essayer de faire un petit peu de synergie, des trucs comme ça. Sinon, en vrai, le deuxième, le 4 étoiles, le Nightfall, il a l'air sympa, mais c'est un type ténèbre. Donc, je pense que lui, il va être vraiment orienté un peu plus PVP que le reste parce que, voilà, c'est des dommages en fonction des effets néfastes. Il y a besoin de coups critiques, donc couplé, comme on l'a dit, par exemple, à un Blackout, il faut encore que ce soit un mob d'arc, etc. Donc, je le vois un petit peu moins en PVE et un petit peu plus en PVP, même voir beaucoup plus en PVP. Alors que l'autre, je le vois aussi efficace en... Enfin, je le vois très efficace en PVP et bien efficace en PVE. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère pouvoir les invoquer assez rapidement, comme ça, on fera des petits tests. La mise à jour, je crois qu'elle sera faite pour... Enfin, elle est prévue pour le 26... Pour le 28, pardon. Le 28 mars. Donc, voilà, on a le droit de teaser à partir de lundi. C'est ce qui est marqué dans l'email, donc je vous fais le tease à partir de maintenant. Voilà, c'est plus qu'un tease, là, vous savez tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des bisous. Je continue à fermer un petit peu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao.